Le logo du Comic Con de San Diego aux Etats-Unis en 2014, Denis Porwa Psypasset et le second rendez-vous de la pop culture en Libye, un groupe armé libyen faisant office de police à Tripoli a annoncé samedi avoir fermé les portes du Comic Con et arrêté ses organisateurs, après avoir jugé que ce festival de pop culture portait « atteinte au meur et à la pudeur ». Les organisateurs arrêtés, leurs ordinateurs, saisis comme en France, des centaines de jeunes s'être pressés à l'ouverture à Tripoli de la deuxième édition du Comic Con Libye, vêtus des costumes de leurs héros de manga ou d'animation favoris. Des compétitions de jeux vidéo étaient également prévues par ce festival qui devait se poursuivre samedi. Selon un des participants, la force de dissuasion est entrée dans la salle où était organisé le festival, a arrêté les organisateurs et saisit leurs ordinateurs. Cette force loyale au gouvernement d'Union Nationale GNA basée à Tripoli est soutenue par la communauté internationale et formée essentiellement de salafistes, principalement basée à l'est de la capitale. Elle fait office de police à Tripoli et pourchasse à la fois les trafiquants de drogue, alcool et les personnes soupçonnées d'appartenir au groupe État islamique. Considérée parmi les groupes armés les plus disciplinés, elle a gagné en influence depuis l'installation du GNA à Tripoli en mars 2016, après avoir réussi à contenir le crime organisé dans la capitale libyenne. Il était « nécessaire de s'attaquer à ces phénomènes destructeurs » en arrêtant les organisateurs du commisson. La force de dissuasion estime qu'il était « nécessaire de s'attaquer à ces phénomènes destructeurs » et de les combattre. Elle a précisé que les organisateurs seraient présentés « au parquet » pour atteindre au meur et à la pudeur. Ce genre de festivals importés de l'étranger exploite la faiblesse de la persuasion religieuse des adolescents et leur fascination pour les cultures étrangères, a expliqué le groupe armé. Né en 1970 aux États-Unis sous quelques dizaines de geeks s'échangeaient des comiques, le phénomène s'est propagé jusqu'à l'Arabie Saoudite, un pays ultra-conservateur où les cinémas publics interdits, qui a accueilli en 2017 premier comic-con. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les autorités successives de transition ont échoué à mettre en place une police et une armée régulière, capables de rétablir l'ordre dans un pays où des centaines de milices font la loi. Le chute du régime de Métranger, capables de rétablir l'ordre, 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 capables d'un pays où des centaines de milices font la loi.